Pour décrypter l'actualité politique cette semaine, Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour. On parle évidemment de la grande conférence sociale qui s'ouvre dans moins d'une heure. Que peut-on attendre d'un rendez-vous comme celui-ci ? J'ai envie de vous citer la boutade d'un des principaux ministres concernés. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Rien, répond le ministre. Comprenez, rien d'immédiat, rien de spectaculaire. On n'aura pas de gros titres demain sur l'interdiction des licenciements boursiers, par exemple. L'idée du gouvernement, c'est de ressortir ces deux jours de discussion avec un calendrier et une méthode pour chacun des chantiers identifiés pour reprendre la formule d'un conseiller de l'Elysée. Aujourd'hui, on sort le menu, mais pas encore les plats. Un calendrier et une méthode et il y a vraiment besoin de deux jours pour ça ? D'abord, les sujets ne manquent pas. On parle de formation, d'emploi, de rémunération. Il y a de quoi faire. Et puis, il y a autre chose. Vous savez, la France, c'est un pays laïque, mais en matière sociale, on a le sens de la liturgie. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on parle de grand-messe. Il y a un huis clos, sept tables rondes, discours du président, discours du Premier ministre. Le message, c'est qu'on prend son temps, on y met les formes, un peu de pompe même. On sacralise, en quelque sorte, pour bien marquer symboliquement que le dialogue existe. Parce que François Hollande ne s'en cache pas. L'enjeu de ces deux journées, c'est aussi de se démarquer de son prédécesseur. En fait, vous voulez dire que derrière la définition de l'agenda social du quinquennat, il y a des arrière-pensées politiques. Cette conférence sociale, sur le plan politique, c'est au moins deux choses. Premièrement, ça se veut la réhabilitation des corps intermédiaires. Souvenez-vous de la campagne. Que disait Nicolas Sarkozy ? Sur la formation professionnelle, il y aura discussion. Et si ça n'aboutit pas, il y aura un référendum. Comme les syndicats, mais aussi le patronat, les corps intermédiaires, ils pouvaient légitimement se sentir contournés. Nicolas Sarkozy les avait identifiés comme des éléments de blocage. François Hollande, lui, fait le pari qu'ils font partie de la solution. Il leur dit aujourd'hui, rien ne se fera sans vous. Et puis deuxièmement, cette conférence sociale, elle est conçue comme un exercice appliqué de rééquilibrage des pouvoirs. Qui recevait les syndicats dans le précédent quinquennat ? C'était Nicolas Sarkozy. Qui faisait les annonces ? Nicolas Sarkozy. Et où est-ce que tout cela se passait ? À l'Elysée. Voilà, et aujourd'hui c'est l'inverse. Oui, qui a reçu les syndicats pour préparer cette conférence ? C'est le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Qui fera les annonces demain s'il y en a ? C'est Jean-Marc Ayrault. Et où se passe cette grande conférence ? Au Conseil économique et social, pas à l'Elysée. François Hollande, lui, fera un discours d'objectif tout à l'heure, à l'ouverture. Tout ça traduit sa volonté de trouver, jusqu'à l'obsession, la bonne distance dans les affaires publiques. Et est-ce que tout cela, c'est une garantie de réussite ? En tout cas, ce sont des bases. Il vaut toujours mieux se parler quand il s'agit de se mettre d'accord. Maintenant, il y a deux risques qui ont d'ailleurs été identifiés par le gouvernement. D'abord, c'est une méthode qui peut apparaître en décalage, avec l'urgence des plans sociaux. Le dialogue social, c'est lent. La crise, c'est tout de suite. Quand on ferme des usines, l'opinion ne peut pas accepter qu'on lui dise « on est d'accord sur un calendrier ». Et puis l'autre risque, c'est que la France, c'est la France. On n'apporte pas la culture du consensus d'un claquement de doigts. Il y a un moment où le gouvernement devra trancher sur le financement des retraites, par exemple. Ça viendra, on le fera, assure les ministres. Mais on le pressent tous, après ce grand exercice de concertation, des Jean-Marc Ayrault devront décider et donc inévitablement décevoir.